hello bonjour à tous et bien j'espère que vous allez bien petite vidéo pour vous répondre en fait donc comme vous avez pu voir hier soir j'ai sorti une vidéo qui parle de la sortie du nouvel add-on les sims 4 chiens et chats si vous n'avez pas vu cette vidéo elle est dans les fiches hop un petit qui va apparaître sûrement tu ma tête et donc en fait cette vidéo pour vous répondre j'ai eu énormément de retours que de réponses de commentaires donc voilà je voulais un peu répondre globalement à ce qui avait été dit et aussi ajouté quelques petites choses donc il faut savoir que quand j'ai fait cette vidéo hier je l'ai fait brut enfin c'est à dire que en gros j'ai vu le trailer je me suis dit il faut que je partage mes impressions avec avec vous donc voilà c'est ce que je me suis dit puis après j'ai donc j'ai lucubré dans la vidéo puis après j'ai un peu plus fouillé et en fait ce que j'ai pas vu c'est que j'avais reçu un mail de yaygames avec des screens en fait donc voilà que je vais vous partager et d'ailleurs je vous invite aussi à cliquer donc allez voir en description de vidéo il y a un lien vers mon site internet www.jagrims.com où je vous fais part enfin je partage avec vous un article en fait un lien plutôt vers un article je vais y arriver où vous pouvez voir ces screens à loisir et donc un peu plus en détail tous les petites délucubrations que je vais avoir ici donc je m'étais demandé hier donc déjà si il y avait autre chose enfin si elle est à voir un nouveau monde et vous m'avez dit oui il y en a qui était déjà au courant moi j'avais vu le mail et plus tard en fait c'est lui qui m'a dit et jeudi on a reçu un mail on a reçu un mail j'étais voir joie sans match screen donc peut-être vous avoir des choses que vous avez vu sur des sites de fans c'est tout à fait logique c'est normal je pense qu'ils envoient le même mail à tout le monde donc voilà donc par rapport aux nouveaux trucs donc objets vous montrer ce que ce que j'ai reçu on le voit non voilà voilà donc j'ai reçu ce petit screen si donc on parlait d'un nouveau d'un nouveau monde bridleton bay je crois oui de temps de veille ou bridle je vais pas quand ça se prononce le bon voilà en tout cas ça serait effectivement un bord de mer badger rien que le nom déjà nous met bien la puce à l'oreille et puis bas les petits screens aussi il y avait un autre petit screen qui était bien qu'on peut voir dans le trailer vous pouvez voir d'ailleurs sur le site je les mis sur le site petit screen que j'ai fait du trailer on voit bien que c'est un bord de mer c'est le passage on voit une petite fille qui joue avec son chien on voit vraiment bien que c'est sur le bord d'une plage donc voilà maintenant cette donnée me pousse à élucubrer là dessus un peu plus loin au niveau des choses qui pourraient être ajoutées dans le jeu je me demande s'il y aura pas des interactions sur la plage genre peut-être mettre une mettre une revêche à une serviette pour faire une bronzette des choses comme ça je dis ça pourrait vraiment être cool et j'espère vraiment qu'ils ont ajouté des choses comme ça et qu'on pourra faire ça ça pourrait vraiment être être top cool peut-être des bateaux aussi je sais pas quand on voit la zone là voilà un truc qui déjà qui me fait plaisir aussi c'est que quand j'ai appris qu'il y aura un nouveau parce que je regarde je regarde en fait le screen en même temps que je parle un truc qui a c'est que je me demande en fait aussi enfin au départ j'avais un peu peur plutôt que ce soit qu'un tout petit quartier en fait juste un peu comme à le quartier qu'on avait au travail avec les quatre nouveaux petits lopin de terre qui nous avait fourni et en fait quand je vois les screens j'ai pas l'impression en fait j'ai l'impression que c'est quand même un monde assez assez gros qui nous fournissent là et ça ça fait vraiment très très plaisir donc voilà pour pour le monde voilà une élucubration est ce qu'on prend peut-être ou pas mettre une petite tête de plage sur bronzette et tout ça pourrait être bien aussi d'autres choses certains se plaignaient du fait qu'il n'y aille que des chiens et des chats là dessus je dois vous dire que le il me semble net quand on voit sur la jack sur la jaquette c'est les sims 4 chia et chat ok effectivement chez elle shine là qu'il faudrait aimer jeudi ya que ça machin j'aurais bien voulu des hamsters et des chevaux je vous comprends tout à fait surtout que quand on voit le pack dans les sims 3 il y avait des chevaux et des licornes aussi si je me souviens bien voilà il est quand même pas de choses on ne sait pas on ne sait pas le kit n'est pas encore sorti maintenant je dirais qu'ils ont quand même été assez honnête sur le titre du truc donc peut-être qu'il est effectivement ça et vu le titre qui est proposé je peux comprendre moi je me rappelle par exemple dans les sims 1 la donne avec les animaux ça avait été ça s'appelait entre chiens et chats et effectivement il n'y avait que des chiens et des chats mais quelqu'un enfin même vous êtes même été plusieurs à me le faire remarquer quelque chose que j'ai pas vu au premier abord je vais vous montrer donc j'ai fait un screen donc comme pour faire cette vidéo et pour faire l'article qui est sur mon site j'ai fait un petit screen certains m'ont fait remarquer qu'il y avait un renard à un moment voilà donc on voit donc cette image vient du voilà voilà cette image vient du tout moment c'est un screen du trailer donc on voit un chien qui sent un petit renard et je me demande s'il y aurait peut-être pas justement peut-être d'autres animaux en fait vous voyez ce que je veux dire qu'ils aillent ils vont pas mettre que les chers les chats on va les utiliser juste là dessus peut-être que plus tard on ferait peut-être un autre trailer avec d'autres choses j'ai lu cuivre à je ne dis pas que c'est ça dans le mail j'ai rien su j'ai rien reçu de plus ça je vous partage vraiment avec vous tout ce que j'ai tout ce que j'ai reçu donc voilà est ce que peut-être d'autres animaux ça pourrait être vachement chouette j'espère qu'un d'autres animaux si bien pour vous pour moi j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres déjà en fait pour tout vous dire j'ai déjà des idées de série déjà je vous dis je pense que je mettrai ma série miku en pause pour faire une série sur sur ce pack parce que ça donne parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées j'étais hier soir j'en parle avec mon futur mari je suis en mode à mon coeur je vais faire ça je vais faire ça et puis j'aurai un chat je l'appellerai comme ça voilà j'avais plein d'idées d'une demande d'histoire à raconter je me connais mon bureau c'est pas grave donc l'histoire à raconter donc voilà aussi ça me fait penser en fait ce qu'il ya c'est que ce nouveau pack me fait penser à une chose en fait je regarde toujours les screen en fait en parlant donc c'est ce fait de me fait penser à une chose ça me fait fort penser donc j'avais parlé des sims il ya quelques minutes et c'est vrai que ça me fait fort penser aux sims 1 ceux qui ont joué aussi ça peut peut-être se rappeler en fait on avait pas vraiment d'animaux en plus mais je sais pas si vous vous rappelez en pléni parfois on avait un petit raton laveur qui se pointait qui réveillait nos sims en fouillant les poubelles ben je me demande ce n'est justement pas sur d'animaux je vais dire là je vais des gros guillemets parce que j'ai pas d'autres termes qui pourraient être plus adapté d'animaux d'ambiance entre guillemets pour ajouter une ambiance au truc je passe si vous voyez ce que je veux dire donc et dont le renard ferait partie donc voilà je sais pas si vous rappelez ce petit raton là c'était relou il s'appelait el bandito et en gros pour le virer de votre de votre terrain vous deviez soit sort de rêver votre team sur pleine nuit pour le faire pour le chasser manuellement genre il est chou 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 qui était super drôle et il y avait aussi donc alors on pouvait téléphoner un service animalier il y avait un mec qui venait avec une cage un peu comme on met les chats il le prenait il se barrait avec c'est un peu que elle je trouve mais bon voilà le jeter comme ça donc je me demande si on n'est pas retrouvé de ces animaux certains abonnés m'ont dit tiens des abonnés qui ont vu ce petit renard m'ont dit est ce qu'on peut peut-être pas l'apprivoiser et tout ça pourrait être fun parce que c'est vrai quand dans la vraie vie il ya des gens qui ont déjà apprisé des renards et qui vivent avec des renards c'est très possible je repense d'ailleurs au cas de zouzou je crois que c'est le nom de renard qui avait apprivoisé et d'ailleurs ces maîtres avaient des soucis donc voilà je me demande si des soucis par rapport à la loi pour faire qu'ils aient un art chez eux donc voilà je me demande donc voilà est ce qu'on pourrait justement aussi les apprivoiser ça pourrait vraiment est cool en fait moi ça me ferait plaisir j'adorerais pouvoir m'occuper d'un petit renard et tout ça pourrait être trop mignon d'ailleurs je pense à mon ami even fox aussi qui ma petite renarde voilà coucou à toi even donc voilà par rapport aux animaux autre chose que je voulais vous parler maintenant c'était par rapport aux vétérinaires ça m'a mis l'image au dessus ça n'a pas mis l'image au dessus voilà par rapport aux vétérinaires certains donc pas nous on va pas se plaindre du tout non c'est pas plein c'est plus moi qui est élucubré en fait par rapport à un truc je me demande en fait donc ils ont dit qu'on pourrait avoir enfin ils ont dit je vous mettrai les le lien que vers l'article aussi des sites officiels des sims où il parle de stadon donc certains ont donc ils ont dit qu'on pourrait devenir vétérinaire et avoir une clinique vétérinaire donc c'est pas bêtement une carrière où on va voir notre sim se barrer le matin pour revenir l'après midi ou le soir non donc on pourra vraiment comme ils ont dit engagé du personnel on pourra faire des pronostics sur les animaux par rapport aux animaux de ce qu'ils pourraient avoir comme maladie et ça je trouve ça foutrement trop cool je trouve ça vraiment trop trop cool maintenant l'interrogation que je pose que je mets est ce que les cliniques seront un peu bas comme l'hôpital dans les sims au travail où on aura un truc préfet on ne pourra rien modifier ce que je n'espère pas ou alors est ce qu'on pourra faire la clinique de a à z un peu comme les discothèques dans les dans l'autre à donne bon je retrouve plus le nom j'ai le nom sur le bout de la langue mais bon ça c'est pas comme ça et donc qu'en gros on aurait juste une liste d'objets à respecter à mettre dans notre clinique pour qu'elle fonctionne je sais pas si vous voulez ce que je veux dire j'espère vraiment que c'est le deuxième cas qu'on pourra faire vraiment notre clinique à notre vraiment notre sauce parce que ça donnera vraiment plein de choses différentes et tu as tout à fait créative ça t'affront peut-être une une un peu kawaii un peu une autre un petit peu plus rustique un peu plus moderne ça pourrait vraiment mettre plein plein de styles différents j'espère vraiment qu'on pourra vraiment la faire de a à z parce que c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'avoir la même clinique vétérinaire que tout le monde voilà je vous le dis franchement moi j'espère vraiment qu'ils vont faire ça donc ouais voilà c'est mon c'est mon espérance vous dites n'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous pensez à si vous avez d'autres élucubrations à faire que moi n'hésitez pas à les dire je vous répondrai peut-être pas réécrit cette fois ci donc aussi autre chose certains se plaignaient en fait du prix en fait du par rapport à ce qui par rapport à ce qui allait avoir dans le jeu certains ont dit oui mais donc c'est un nouvel add-on qui sera payant c'est normal tout travail mérite salaire ils ont déjà fait la mise à jour des bords pas gratuitement en sachant que d'habitude ils sont un peu parler mal de les games j'en suis désolé mais je suis assez franche c'est un petit peu rapace parfois sur les bords quand on voit qu'on paye 10 euros pour à pour un pack pour un truc alors qu'un modeur peut le faire gratuitement maintenant voilà je peux comprendre il faut payer tout travail mérite salaire faut bien nourrir les gens qui font ça faut bien qu'ils payent leur loyer c'est logique non parfois je trouve que c'est un peu cher c'est pour ce que c'est donc un truc certains se disent ouais mais 40 euros pour juste les chiens et les chats en plus c'est peut-être je vais partir du principe qu'effectivement il y aura que les chiens et les chats mais faut bien vous dire que les gars c'est beaucoup de choses qui se rajoutent d'un coup faut bien vous dire que non déjà il y aura un nouveau monde qui me suit après l'esprit ne me semble déjà assez conséquent donc ce sera je pense pas juste quatre l'eau pas de terre peut-être que maintenant je vais me tromper que quand on va que le 10 novembre on va tous se mord les deux en voyant ce qu'ils nous fournissent voilà on va faire genre mais on va peut-être un petit peu déchanté ce que j'espère pas mais ici quand je vois les d'accord quand on peut voir dans le dans le trailer la customisation des animaux qui sont qui nous sera proposé c'est quand même quelque chose de vachement chouette en fait on pourra vraiment limite refaire les chats enfin vous pourrez même limite refaire votre chat ou votre chien en fait vous profitez croisement au niveau des races vous pourrez colorier les pelages comme vous en avez envie d'aujourd'hui d'aller voir le trailer 6 6 pour que vous puissiez vous refaire une idée par rapport à ça je sais pas si vous êtes dans le pack dans le truc de base des sims vous avez le casse donc le create et sims donc qui est l'interface où vous créez votre sims d'affaires vous dire qu'ils vont refaire ça mais pour les animaux pas si vous voyez où je veux en venir donc c'est vraiment pas rien donc moi je veux dire que je suis comme ça va je suis pas je trouve que c'est pas mal en fait c'est pas mal par rapport à ce qu'ils ont déjà proposé avant je sais contente voilà je suis assez contente et puis bah il y aura aussi des nouveaux traits de caractère faudra voir aussi comment ces animaux vont interagir avec leur environnement et les sims bas qui seront près d'eux donc là c'est quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutés si on se base juste sur les animaux donc voilà moi je je comprends de toute façon je pense que quand vous êtes passionné de sims vous attendez toujours à devoir un peu douillet malheureusement sur les jeux il ya trop d'éclairage beaucoup de d'éclairage sa part à s'attendre à douiller mais mais voilà vous savez comment il ya games et comment ils sont il ya des plein de packs qui sortent il y aura toujours je pense plein de packs donc voilà ça je pense quoi devoir s'y faire maintenant je pense que ici c'est vachement bien franchement moi en tout cas j'ai un avis assez positif sur ce que j'ai vu dans le trailer donc voilà maintenant oui le but à nous c'est de nous vendre mais voilà j'ai un avis quand même qui est relativement positif et je me dis qu'en fait c'est quand même déjà pas mal ce qui nous propose pour le prix par rapport à ce qui nous propose d'habitude donc voilà c'est mon opinion vous êtes à fait d'avoir une différente de la vienne c'est pas un problème je vous rassure certains qui pourraient dire mais je dis tout à des mails d'y a game c'était payé pour dire du bien que du contraire ceux qui me découvrent j'avais d'ailleurs à aller voir ma ma critique sur le sur la sortie du kit fitness que j'ai littéralement démonté parce que je n'étais pas du tout convaincu donc voilà je joue soit en fiche dans des sections de vidéos donc voilà voilà donc si vous avez peut-être d'autres élucubrations à faire que moi n'hésitez pas à les faire en commentaire je vous répondrai ou alors je mettrai un petit like à votre commentaire un avis voilà toujours n'hésitez pas et aussi bien si vous me découvrez bien ces vidéos parce que je sais que j'ai eu un pic d'abonnement hier soir je m'attendais à mon passe voilà n'est pas les découvrir un peu ce que je fais d'autre sur les sims et également d'autres jeux pour le manger pas mal à minecraft également à sinthro pour le moment il ya une autre série qui va venir donc qui s'appelle agent of mayhem que j'essaie de voir pour commencer à la rentrée donc c'est tout bientôt donc voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous a fait plaisir voilà si vous avez apprécié j'ai des choses qui vous correspondent que vous êtes d'accord voilà tout simplement à me dire si vous comptez prendre ce pack ou pas si vraiment il vous attire ce qui vous plaît ce qui vous déplaît et aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur twitter facebook instagram twitter description de vidéos donc voilà des gros bisous prenez soin de vous et restez vous même ciao ciao